Sous les thèmes de spiritualité, je vais vous demander en fait d'applaudir vraiment chaleureusement donc Guy Chia, notre conférencier d'aujourd'hui, parce que je suis super contente de l'avoir. Merci beaucoup, merci beaucoup Diana, merci beaucoup de l'invitation. Hé hé, vous êtes beaux, vous êtes belles, vraiment j'ai eu le plaisir de parler avec quelques-uns d'entre vous depuis ce matin et je suis déjà ému, je suis déjà ému de la belle rencontre. Oui, mon cœur fait ça, il s'enflamme, il s'enflamme pour vous. Donc, clown humanitaire et spiritualité. Ce que j'ai envie de vous offrir ce matin, c'est un voyage qui peut être un très long voyage, c'est un voyage au-dessus de 50 ans de vie. Un voyage qui m'a fait découvrir ma spiritualité. Alors, avant tout, clown humanitaire, est-ce qu'il y en a qui connaissent Patch Adams, qui savent qui il est? Est-ce que vous pouvez lever la main? Je suis curieux. D'accord, donc certains, à peu près la moitié. Donc, Patch Adams, il existe? Il existe. Il vit encore aujourd'hui. Il y a eu un film biographique sur sa vie avec Robin Williams. Donc, Robin Williams, malheureusement, est décédé. Mais Patch Adams continue à voyager à travers le monde pour amener la joie et le bonheur dans les hôpitaux, dans les zones de guerre, dans les orphelinats. Donc, un voyage de clown humanitaire. Donc, j'ai eu le plaisir d'en faire plusieurs au Guatemala, en Russie, aux Indes, au Pérou. Pas pour me vanter, mais pour me dire que chaque voyage est une ouverture de cœur. Chaque voyage est une rencontre avec des personnes, des personnes peut-être qui souffrent. Et le clown humanitaire, vous allez le découvrir, moi je ne suis pas le clown, je suis juste quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur et qui va amener du bien-être, qui va amener le bien-être, qui va tenir la main, qui peut peut-être gonfler des ballons. Qui peut peut-être avoir un nez de clown, qui peut avoir un petit ukulili qui va chanter. Donc, clown humanitaire, c'est d'être présent et d'être à l'écoute à l'autre. Pourtant, il n'y avait rien dans mon enfance qui allait me préparer à ça. Même au contraire, j'ai grandi dans un vide. Un vide noir, un vide sombre, un vide, un gouffre tellement profond que la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Donc, à 14-15 ans, je devais avoir toujours une lumière allumée, tellement j'avais peur de disparaître. J'allumais la radio. À l'époque, il y avait beaucoup de talk show. Et la seule façon que je pouvais dormir, c'est qu'il y avait des voix. Donc, la lumière allumée, les voix qui étaient là. Parce que sinon, je vivais dans un gouffre, tout simplement. Certaines nuits, le gouffre était si profond que de l'intérieur, je sentais que j'allais disparaître. J'avais presque envie de vomir. J'avais presque envie d'anxiété. Je n'existais plus. Et à ce moment-là, je sautais hors du lit. J'allumais toutes les lumières et je me frappais. J'avais besoin de sentir quelque chose. J'enlevais l'abat-jour et je fixais l'ampoule à me brûler les yeux. Et là, ça, ça me calmait. Et dans un de ces moments de crise-là, à un moment donné, j'ai entendu un rire, comme un rire satanique. Je me dis, ça y est, je suis rendu fou. Il n'y a plus rien à y faire. Mais finalement, ça venait de la radio. Ça venait de Pink Floyd. « The Dark Side of the Moon ». Pour ceux qui connaissent la chanson avec le petit rire. Et c'était la première fois que quelque chose se rendait dans mon gouffre intérieur. J'ai découvert que la musique était un moyen de ressentir quelque chose. Alors, je me suis penché sur la musique. Le lendemain, je suis allé acheter des disques, donc Pink Floyd, justement, Super Trump. Il y avait des chansons Dreamer. Ah oui, est-ce qu'on a le droit de rêver? Et ça, ça m'a ramené tranquillement sur la terre. Mon frère, mon grand frère, lui, il était déjà rendu en art au cégep. Et il ramenait ses œuvres d'art. Et je regardais les couleurs. Ah, c'était merveilleux. Les couleurs me faisaient vibrer. Et donc, j'ai décidé de devenir artiste. Je me suis acheté de la peinture. J'ai commencé à faire des trucs comme ça à la maison. Par contre, au premier cours officiel au cégep, le professeur dit, « J'aimerais vous connaître. Donc, le sujet est libre. Parlez-moi de vous. » J'avais rien à dire. Je n'existais pas. J'ai pris mon pinceau, puis j'ai fait des lignes noires. C'était peut-être comme des barreaux de prison, mais c'était mon vide. C'est tout ce que je pouvais donner à cette époque-là. Rendu à l'université, j'ai commencé à travailler au magasin de matériel d'artistes. Je rencontrais des gens, mais je ne savais pas comment parler. Je ne savais pas comment les côtoyer. Mais je persévérais. Je persévérais en art. Finalement, j'ai obtenu mon bac à l'université. Puis, en 1984, je suis allé en Europe. Je me dis, je suis tanné de regarder des œuvres d'art par des diapositives, puis des reproductions. Oh! Wow! Les musées! J'avais envie de licher les peintures tellement. Et là, j'ai compris c'était quoi la peinture, c'était quoi. Je suis revenu au Canada. Et là, j'ai commencé à faire des portraits. Mais des portraits des sans-abri. Des portraits du jour du souvenir, parce que je n'aimais pas la guerre. Et il y avait les soldats avec les couronnes de la mort. Je me suis dit, OK, je dois retourner en Europe. Parce que l'Europe, c'est l'art. L'Europe, c'est la vie pour moi. Donc, finalement, j'ai appliqué à une école à Amsterdam. L'Académie des beaux-arts d'Amsterdam. C'était tellement mon rêve, mon vœu, que j'ai pris un cours de Hollandais. C'est comme si je disais, c'est ça que je veux qui arrive dans ma vie. Je travaillais au magasin de matériel d'artistes. Il y avait un sac. C'était écrit « Talents » dessus, en grosse lettre rouge. J'ai dit, oui, ça, c'est un sac hollandais. Parce que c'était de la peinture hollandaise. Pour moi, tout était hollandais autour de moi. Fait que j'ai envoyé mon inscription. J'attends. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Les mois passent. J'oublie. Je me fais l'idée. Finalement, mon co-locataire m'appelle un dimanche matin. Il dit, Guy, Guy, t'as-tu vu? Quoi? Dans le journal, il y a un vernissage au musée d'art contemporain d'artistes hollandais. Je me demandais, comment est-ce que j'aurais pu manquer ça? Mais moi, j'avais peur. Je me dis, comment je peux? Moi, les vernissages, je ne sais pas comment être. Je ne sais pas comment m'habiller. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais je me dis, oui, mais c'est mon rêve. Oui, mais c'est mon rêve. Ouf! Je me suis habillé de toute vitesse. J'ai pris le journal. Je l'ai mis dans mon sac du travail. J'ai pris ma bicyclette. Voum! Je me suis rendu là. Le cœur qui bat, le cœur qui bat. Finalement, je suis arrivé là. Je me promène. J'entends des gens parler hollandais. Hé, c'est merveilleux. Je me colle un petit peu. C'est trop le fun. Puis je comprends un petit peu ce qu'ils disent. C'est comme magique. Je me promène. Mais je ne peux pas parler à personne, voyons donc. Je veux dire, moi, je suis dans mon gouffre. Je ne suis personne, moi. Fait que je me promène durant une heure, durant deux heures. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. De long en large, de haut en bas, de gauche à droite. Il m'en manque, tu vois? Il n'y a pas d'ascenseur, fait que ce n'est pas de haut en bas. Durée de chaussée au troisième et tout ça. Finalement, je m'assois dans un coin, découragé. C'est vraiment comme, pourquoi moi? Pourquoi toujours la même histoire? Puis tout ça. Soudainement, j'entends une voix, quelqu'un qui dit, « Ah, regarde un sac de Talens, un sac hollandais. » C'était un des artistes hollandais. Il a dit ça en hollandais. Et j'ai répondu en hollandais. Il a dit, « Wow! Comment ça se fait que tu parles hollandais? » Fait que là, je lui raconte mon histoire. « Bien, tu sais, c'est mon rêve. Je veux aller étudier là-bas. » Je lui dis, « Ah bien, à l'Académie des beaux-arts d'Amsterdam? » « Bien, tu sais, j'enseigne, là. » « Wow! » Fait que là, on continue à se parler, mais ça faisait déjà deux heures. Donc, l'exposition était finie. C'est le temps de s'en aller. Il a dit, « Bien, écoute, viens nous rejoindre, moi et les autres artistes. On s'en va au café en ville. » « C'est le bienvenu. » Trafic dans le contresens et tout ça. J'ai survécu. Finalement, je suis arrivé en ville, comme à deux rues d'où il était. J'avais comme deux piastres dans les poches. J'ai dit, « Non, je ne peux pas y aller. » Comme moi, je ne vaux rien. Je ne vaux pas d'argent. Je ne vaux pas de dépenses. Ça fait que là, j'ai vu qu'il y avait un restaurant hot-dog. Je suis allé. Je me suis acheté un hot-dog plein pour deux piastres. Il goûtait le carton. Il goûtait le… « Bien, en bref, il ne goûtait rien. » Puis là, je suis assis. Je me dis, « Est-ce que j'y vais? Est-ce que je ne peux pas y aller? » Je ne sais pas quand même. « Bien, c'est mon rêve. » « Bien, c'est mon rêve. » « Oui, mais je… » Ça fait que je chantais le gouffre, le gouffre qui, la nuit, me hante, qui était là dans le restaurant. Je suis en train de tomber dedans, tout simplement. Puis là, j'ai entendu une voix. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Guy? » Je me retourne. Il n'y a personne. « Guy, qu'est-ce que tu veux? » C'était une voix chaleureuse, une voix gentille. C'était ma voix intérieure que je n'avais jamais entendue de ma vie. Puis j'ai dit, « Ben, je veux y aller. » « Je veux y aller. » Puis je me suis parti à pleurer parce que finalement, il y avait comme une ouverture hors de mon gouffre. Ça fait que j'étais allé au guichet automatique. Je me suis sorti un 20 piastres. Puis, ben, je me suis rendu là-bas. J'ai commandé de la bière. J'étais rendu saoul. J'ai fumé comme une cheminée. C'était la seule façon que je pouvais être avec eux autres. J'étais trop nerveux. J'avais trop peur. On jase, on parle, c'est le fun. Il dit, « Ben, tiens, lui aussi, il enseigne à l'académie. » Aïe, aïe, c'est magique. Finalement, j'étais assez saoul que j'ai eu le courage d'inviter le professeur que j'avais rencontré, qui s'appelait Emo. Il dit, « Ben, écoute, viens me voir dans le Vieux-Montréal, parce que j'ai reçu une bourse au Centre Bon Secours de céramique. Je vais amener mes dessins, puis je vais te montrer ce que je fais. » Fait que le lendemain, il est venu. J'ai montré ça. Il dit, « Wow, tes couleurs, c'est beau, tes compositions, c'est magique. » Il dit, « Écoute, je vais appuyer ta candidature. » C'est bon. Fait que là, il est parti. J'attends. J'attends. C'est rendu la fin du mois d'août. Finalement, je reçois une lettre. Toute mince. Ceux qui ont déjà fait des demandes de bourse, puis tout ça, là. Plus la lettre est mince, moins c'est bon. Je regarde, je me sens comme dans la mission impossible, parce que je peux regarder à travers l'enveloppe, c'est quoi. Finalement, je l'ouvre et j'ai été accepté. « Wow! » J'ai été accepté. C'était merveilleux. J'avais découvert ma voix. Et ma voix m'a fait accepter Amsterdam. Donc, la musique m'a aidé la première chose. Après, ça m'a fait découvrir ma voix. Et ma voix m'a amené à Amsterdam. À la première année d'école, ils m'ont mis à la porte. C'est pas grave. Je me suis battu. Ils disent, « Guy, t'es très créatif, tu fais tellement de choses. » Oui, parce que je suivais ma voix intérieure. Je ne suivais pas les normes. Je faisais ce qui était important pour moi. Et finalement, j'ai été accepté dans un autre département, qui est un département bouge-tout, mais c'est pas grave. Fait que je suis là, je suis resté trois ans. À la fin de la troisième année, j'étais comme chez moi. Bien, je vivais en cachette dans l'atelier, mais c'est pas grave, ça c'était le fun. J'aimais ça. Ça allait tellement bien qu'il y a un ami qui m'a invité à un cours de yoga. Ce que je ne faisais pas. Mais j'étais à un endroit dans ma vie où c'était tellement heureux que je pouvais enfin relaxer. Alors, je suis allé au yoga. Et à la fin, on a fait une séance de méditation. Et à cette séance de méditation-là, des images sont apparues. Des images horribles. De quelque chose qui se passait à moi quand j'avais trois ans. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas. Je n'ai aucun souvenir. Comme je n'ai aucun souvenir d'enfance, tout simplement. Et je suis revenu au Canada. Et en parlant avec des amis, quelqu'un m'a dit, bien, tu sais, tout ce que tu me comptes sur ta vie, ça ressemble à quelqu'un qui a été abusé. Fait que je suis allé voir maman. Puis à un moment donné, j'ai dit, bien, est-ce que s'est-tu passé quelque chose? Elle a dit, ah, ouais, ouais, il y avait une cousine de 16 ans, tu avais trois ans, puis c'est ça. Puis voilà, je l'ai mis à la porte. Puis moi, c'était comme, ah bon? OK, elle, pour elle, ce n'est pas important. Est-ce que ça peut avoir des conséquences et tout ça? Donc, finalement, je suis allé à la librairie. J'ai cherché un livre sur ce sujet-là. Finalement, j'en ai trouvé un pour les femmes. Pour les hommes, il n'y en avait pas à l'époque. Et là, à chaque page que je lisais, c'était moi, moi. La peur, la solitude, les pensées suicidaires, les difficultés par rapport à la haine et vis-à-vis de la sexualité, la honte, c'était tout moi. Alors là, je me suis pris en main, je suis allé voir des groupes, j'ai fait encore plus de recherches, j'ai commencé à parler. Donc, ma petite voix intérieure a commencé à avoir une petite voix dans la gorge, à pouvoir aller dans des réunions, à pouvoir rejoindre, à avoir moins peur de mon histoire. Les années ont passé, 10 ans, 20 ans. Le film de Patch Adam est sorti. Et quand le film est sorti, ça, c'est en 98, ça fait comme... Ding, 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 ding. Il y a quelque chose pour là dans moi. Mais... Qu'est-ce que je suis, moi, pour faire ça, voyons donc? Ça fait que j'ai mis ça de côté. Et finalement, j'ai regardé en 2013 des vidéos. Et Patch disait toujours dans ses vidéos, « Écrivez-moi. En 40 ans, j'ai toujours répondu à toutes les lettres que j'écris. » Et c'est vrai. Ce n'est même pas une théorie. Ça, c'est un fait. Puis là, je me suis dit, « Je suis qui, moi, pour écrire à Pachadam? » Voyons donc. L'entretemps, j'avais découvert le yoga du rire. Oh mon Dieu! « Être ensemble et rire. Être ensemble et se laisser vivre. Être ensemble et découvrir la spontanéité. Le petit enfant en soi. » Pour des petits 15 minutes, des petites demi-heures, j'avais un petit enfant qui remontait à la surface. C'était merveilleux. Et là, j'ai décidé que c'était le temps d'écrire à Pachadam. Alors, j'ai écrit. J'ai dit, « C'est merveilleux ce que tu fais. Je suis en train d'écrire un livre sur les bienfaits du rire. » Dans ce temps-là, mon livre, c'était ça. « Le rire transforme. C'est bon pour la santé. » Il m'a dit, j'ai reçu la carte postale, qui me disait, « Ah, Guy, c'est merveilleux ton truc sur le rire, tout ça. Tu sais, je voyage 300 jours par année. Je donne des conférences, c'est ça. La seule façon que je te vois, c'est que si tu viens, vous pouvez deviner, viens en voyage au Guatemala. » Je ne sais pas parler espagnol. J'ai peur des avions. Puis, je ne suis pas un clown. Et là, lui, il m'invite comme ça. Ma petite voix m'a poussé. Ma petite voix m'a poussé. Mes amis me regardaient et me disaient, « Ben voyons donc, Guy, tel qu'on te connaît, c'est tellement toi. » Mais moi, non. Non, non, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Finalement, j'ai dû aller voir un thérapeute. C'était la seule façon de venir à une conclusion. Et elle m'a demandé, « Ben toi, qu'est-ce que tu veux, Guy? » « Ah, moi, j'ai le droit de vouloir quelque chose. Moi? » Et le cri du cœur, c'est, « Je veux y aller. » Et en 2014, je suis parti, donc, au Guatemala pour la première fois. Alors, un voyage de clown, bien, c'est comme vous tous qui êtes là aujourd'hui. Il y a des gens à peu près de tous les pays. Il y en a qui sont clowns. Il y en a qui ne l'ont pas été. Alors, on se rencontre. Puis au début, Patch, on se fait un grand cercle. Et ils nous demandent, « Comment vous vous sentez? » Là, j'ai osé lever la main. Puis là, j'ai dit, « Ben, j'ai peur. » Puis là, Patch, qui me regarde, dit, « Comment ça, t'as peur? » Il dit, « Ben, parce que pour moi, l'inconnu, ça a toujours été un signe de danger. » Je lui réponds avec un gros sourire, « Ah, ben, tu sais, pour moi, l'inconnu, c'est ce qui est le plus excitant, le plus palpitant, le plus merveilleux. » Ça fait que là, ça m'a fait penser comment une même émotion peut être deux interprétations complètement différentes. Alors, j'ai embarqué dans l'autobus. J'ai fait confiance au groupe qui était là. On est rendus au premier arrêt. Je n'ose pas descendre de l'autobus. J'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer. J'entends les enfants crier à l'extérieur, qui jouent. C'est un centre pour handicapés. Finalement, je me dis, « Ben, je me suis rendu jusque-là. Ben, allons-y. » Donc, je suis sorti de l'autobus. Devant moi, il y avait un enfant paraplégique qui arrivait à peine à bouger. Je me suis baissé. Je lui fais un petit « Allô! » Puis là, il a commencé à me sourire. Puis là, on a commencé à jouer ensemble. J'ai gonflé des ballons, tout ça. Et c'est là que je suis devenu un clown humanitaire. Un autre voyage, c'était un orphelinat avec 200 enfants. Et là, les enfants, ça courait partout, à gauche et à droite. Et après la cérémonie d'ouverture, il y en a une qui est venue vers moi. Puis elle est devenue mon assistante. La petite Yorbeli. Les cheveux noirs, à peine cinq ans. On fait comme ça, parce que je ne sais pas parler espagnol. J'avais des ballons, j'avais des collants. Puis là, elle est devenue mon assistante. Elle était toute fière de donner les ballons, tout ça, à gauche et à droite. C'est le temps de dîner. La petite, elle se met à pleurer. Puis elle s'accroche à moi. « N'autre est vaste, n'autre est vaste, va-t'en pas, va-t'en pas. » Ça fait que je la prends dans mes bras. Puis je la berce doucement. Elle s'englote. Finalement, il y a une des assistantes qui est venue, puis qui a expliqué. Elle dit, « S'ils s'en vont juste pour manger, ils vont être là après. » Elle ravale ses langues, puis je la laisse à terre. Elle s'en va. Elle se retourne. Quand elle rentrait à l'intérieur, là, je sens, c'est comme, oh, un mille tonnes, un poids sur mon cœur. C'est comme, oh, cette petite-là, cette orpheline-là, elle, tout ça, c'est sa vie. Moi, à la fin de la journée, je pourrais éventuellement prendre un avion, puis retrouver une famille ou quelque chose comme ça. Mais pour elle, ça s'arrête là. Et là, je sentais mon gouffre qui s'ouvrait. Et là, j'étais comme en perdition. Je tombais dedans. Et dans le pire moment du désespoir, soudainement, il y a une lumière qui est venue de mon intérieur. Mon cœur s'est ouvert. Et d'un coup, j'ai dit, « Yorbali, peut-être je ne peux pas changer ta vie, mais pendant que moi, je suis là, je vais te donner tout ce que je suis. » Ça a ouvert mon cœur, qu'il n'y avait jamais été ouvert avant. La musique est venue me rejoindre dans mon gouffre. Ma petite voix m'a permis d'aller à Amsterdam. Il m'a permis de découvrir les abus que j'ai vécu. Et il m'a permis, finalement, d'ouvrir mon cœur. Et là, je suis devenu ce que j'appelle un « love clown », donc un clown d'amour pour amener encore plus d'amour dans le monde. Revenu à Montréal, je me suis dit, « OK, je suis prêt, là, je vais l'écrire, mon livre. » Je vais l'écrire comment on se sort de l'abus, comment la vie est tellement merveilleuse, comment on peut ouvrir son cœur. Ma petite voix est revenue, la petite Bayenne. Elle dit, « Il y a encore un petit quelque chose. » Et là, j'ai vu un film sur le Vipassana, que je ne connais absolument pas. Mais le film, c'était dans une prison aux États-Unis, même en Inde, puis c'était comme des meurtriers. Puis après dix jours de retraite en silence, tu le voyais. Ils étaient transformés. Ils étaient devenus d'autres personnes. Mon anniversaire arrivait. Ça tombait exactement sur la bonne date. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Je suis allé. Dix jours de retraite. Méditation. Tu te lèves à 4h30. Tu te couches à 8h. Pas un mot. Pas le droit de parler. Tu médites, tu médites, tu médites. Si jamais il y en a qui font de la méditation, qui essayent ça, les premières fois, dans ta tête, on appelle ça le monkey mind. La tête des singes. Oh, il me faut du chocolat. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai mis mon site web à jour? Oh, je n'ai pas fait ma carte d'affaires. Oh, mais j'ai des courriels à remplir. Oh, mais... Comme ça. Mais croyez-moi, après trois jours, ça disparaît. C'est vrai. Il y a quelque chose de magique dans notre corps. Donc, j'ai fait de la retraite. Et là, il y a d'autres souvenirs qui sont revenus. D'autres abus qui sont revenus. Et vers le dernier jour, justement, j'ai commencé à ressentir, ressentir les douleurs et à voir qu'à l'âge de huit ans, par un gardien de parc. Mais là, cette fois-ci, c'était tellement horrible, tellement violent, tellement affreux, qu'à l'âge de huit ans, j'ai ouvert un gouffre. Et à l'âge de huit ans, j'ai plongé dans le gouffre. Il fallait que je disparaisse. Sauf que là, cette fois-ci, à l'âge de cinquante-huit ans, au centre du Vipassana, j'étais là. J'étais à l'autre bout du gouffre. Fait que quand j'ai vu le petit Guy sauter dans le vide, à disparaître dans le néant, j'y ai tendu la main et on s'est attrapés tous les deux et j'ai retrouvé moi. J'ai fait la paix. Je suis devenu un. J'ai trouvé ma spiritualité. J'ai trouvé ma source. J'ai compris que quoi qu'il arrive, quel que soit ton chemin, quel que soit ton parcours, il y a cette étincelle en chacun de nous qui est toujours là. Appelez-le comme vous voulez. L'univers, le contact, la spiritualité. J'ai compris, quand j'ai vu mon petit garçon de huit ans, quand j'ai retrouvé la source, que tout ce qui m'était arrivé, c'était juste des histoires. L'abus, c'est une histoire. Ça n'a pas d'importance. Je suis devenu artiste. Je suis devenu clone humanitaire. Et aujourd'hui, je suis là avec chacun de vous pour vous donner cet amour-là qu'à l'intérieur de chacun de vous, vous avez cette spiritualité, cette source. Et quelle que soit votre histoire, vous êtes des personnes absolument merveilleuses. Merci beaucoup. Applaudissements